ok bonjour à tous j'espère que vous allez bien et moi je vais bien ce matin je viens directement parler aux ingénieurs de conception c'est à dire que ce soit ingénieur de conception que ce soit des techniciens quand je dis ingénieur de conception vous savez de qui il s'agit ok je viens parler des erreurs qu'il faut éviter quand vous faites par exemple des plans de conception des plans d'exécution des plans béton armé d'un bâtiment je vois la première des choses il faut éviter de concevoir des plans sont plutôt connaître les vraies dimensions du terrain voyez si vous ne connaissez pas les vraies dimensions du terrain malgré que tu reçois le plan de l'architecte il faut reposer la question soit au maître d'ouvrage soit à l'architecte est ce que ce sont les vraies dimensions du terrain parce que il arrive parfois que l'architecte ne va pas sur le lieu pour prendre les vraies distances ou bien parfois le plan de masse qu'on lui a donné parfois les dimensions ne sont pas exactes voyez le plan cadastre l'extrait plan cadastre qu'on lui arrive donc du coup il faut connaître premièrement les vraies dimensions du terrain deuxièmement qu'on fait un plan de structure et il faut connaître le site c'est à dire dans quel site vous êtes en train de faire ce plan où est ce qu'on va implanter ce bâtiment deuxièmement il faut connaître quelle est la contrainte du sort qu'il faut utiliser quand vous allez faire les études des fondations voilà l'élément le plus important quand vous dimensionnez des fondations c'est la contrainte du sol première il faut connaître la situation du terrain il faut connaître quelle est la contrainte de cette zone voyez donc il ne faut pas dimensionner un bâtiment quand tu ne connais pas là où se trouve le site ok tu peux le faire mais il faut savoir au moins la zone parce que en absence des études géotechniques vous utilisez une contrainte faible ok c'est pas c'est pas grave mais le problème est qu'il peut arriver que c'est une zone marécageuse vous voyez et vous ne savez pas qu'est ce que vous pouvez trouver là bas c'est pour cela moi je dis toujours aux gens qui travaillent avec moi quand ils font des plans béton mais je leur demande de placer le film paulian ok de placer le film paulian même s'ils ne savent pas là où on va conçu de placer le film paulian pour éviter s'il ya des réments de remonter voilà pour essayer de diminuer ce risque donc contrainte c'est quelque chose que vous devez savoir ce sont des trucs que vous prenez par le bâtiment de quelqu'un vous commencez à dimensionner sans plutôt connaître quelle est la contrainte du sol qu'il faut utiliser quelle est la zone que vous allez implanter votre bâtiment ok maintenant il ya aussi une chose qu'il faut savoir quelle la chose qu'il faut savoir il faut savoir est ce que le bâtiment que je suis en train de dimensionner est ce que c'est tout sur ego ou bien il ya une force sceptique pourquoi je parle de force sceptique parce que si vous prenez par exemple ce type de bâtiment que je viens de vous montrer tout à l'heure vous voyez vous avez un bâtiment comme ça où tout est serré déjà ici c'est 10 déjà ici c'est 15 et 150 mètres carrés voyez que ici c'est un petit pas chaud que l'architecte il a fait ici je crois aussi c'est un petit pas chaud ici je vois aussi c'est un petit pas chaud je vois carrément ya pas de cours ici donc le bâtiment est carrément collé sur la route ok maintenant où est ce que vous allez mettre votre force sceptique ça aussi ce sont des trucs qu'il faut demander à l'architecte l'architecte qui a fait le plan je lui demande où est ce que vous avez placé votre force sceptique ok si l'architecte n'a pas mis ça sur le plan tu lui demandes de placer la force sceptique donc quand il va placer la force sceptique tu sais comment est ce que tu va dimensionner les semelles de cette zone pour que ces semelles là ne puisse pas empêcher la force sceptique ça c'est une erreur que vous devrez corriger si vous n'avez jamais demandé où est ce qu'on va mettre la force sceptique parce que la majeure partie des plans on a des sérieux problèmes pendant les réalisations on arrive comme ça par exemple je prends un exemple de cette zone si on dit qu'on va placer la force sceptique par exemple je prends un patient par exemple au niveau de ce patient du coup on aura un problème parce que quand je descends au niveau des fondations ici je crois c'est cette zone vous voyez que vous voyez vous voyez cette zone vous voyez tout est serré vous voyez or si on avait pris des précautions de savoir là où placer la force sceptique on allait gérer ce problème donc la force sceptique il faut gérer ce problème aussi pour éviter que vous allez commencer à chercher où est-ce qu'on va mettre la force sceptique où est-ce qu'on va mettre la force sceptique donc du coup ça c'est un problème que vous devez regarder et gérer avant la réalisation un autre truc ce sont des joints ok vous savez que en bâtiment nous avons les joints de dilatation et des joints de rupture la différence se trouve au niveau des fondations quand vous avez une joint quand vous avez un joint de rupture ça veut dire que cette rupture va descendre va descendre autant pour moi jusqu'au niveau des fondations mais quand vous avez un joint de dilatation ça dit la structure peut porter les structures peuvent porter la même fondation mais en élévation il y a un joint de dilatation c'est à dire le joint de rupture va t'empêcher qu'il y ait si un bâtiment affecté que l'autre bâtiment aussi soit affecté ok donc il faut regarder si votre bâtiment fait déjà plus de 20 mètres plus de plus de 20 mètres ok il faut penser à mettre un joint vous allez mettre un jeu souvent ce sont les architectes qui doivent mettre le jeu avant que je puisse dimensionner ok si l'architecte n'a pas mis le joint parce que souvent aujourd'hui vous avez beaucoup d'ingénieurs qui laissent le casque blanc pour se migrer du côté des dessins architecturaux voilà même si j'ai vu on dit que un ingénieur c'est les ingénieurs savent du monde savent dessiner quand même mais laisser les architectes faire aussi leur travail laisser les projecteurs en architecture fait aussi leur travail ne prenez pas rester là à calculer à faire des conceptions voilà ex où on peut exécuter ainsi des fuites ne prenez pas la place des autres ok donc éviter des erreurs sur les joints de dilatation je parle aux architectes également aux projecteurs en architecture s'il vous plaît quand vous faites des bâtiments qui ont des longueurs supérieures à 20 à 25 mètres il faut penser à mettre un joint oui ok donc les ingénieurs quand ils vont prendre le plan ils savent que dans après cette distance ou bien après cette longueur nous avons un joint ils vont dimensionner le bâtiment avec un joint oui donc voilà architecte mettez le joint c'est très important ok ça je suis toujours au niveau des fondations voilà maintenant je viens au niveau du dallage ok le dallage j'avais fait un document sur comment dimensionner le dallage je crois je l'ai toujours des gens qui sont intéressés je peux me renvoyer cette truc sur le dallage bien voilà maintenant le dallage en fait il ya deux types de dallage il ya le dallage peut être solidarisé ou non solidarisé la majeure partie des bâtiments privés ont fait les dallages non solidarisés quand je dis solidariser ça veut dire que c'est en contact à c'est-à-dire ton dallage est en contact avec la poudre voyez c'est à dire il ya les armatures qui rentrent dans la poutre voilà avec des armatures entre et peut-être on dans la poutre ok mais non solidarisés c'est à dire on fait tout ça l'eau sature les poutres ainsi de suite et on vient poser les traits soudés soit sur le film poulian accompagné des cales à béton oui donc du coup si on le fait pas la majeure partie ce sont les dallages non solidarisés ok non le dallage d'après dtu l'épaisseur mine c12 pour les dallages à usage privé vous pouvez juger les dallages des 12 mines avec les traits soudés de 7 bon comme la majeure partie des importés on n'a pas les sept on a les huit donc du coup vous pouvez prendre les haches à 8 l'espacement par exemple 15 cm vous mettez le film poulian vous mettez peut-être la rage supérieure de votre dallage ça peut être à 0.45 par rapport au terrain naturel ça c'est pas forcé sur tous les projets ça c'est par rapport à ce projet et par rapport aux coupes de l'architecte que la rage supérieure de ce dallage est à 0.45 par rapport au terrain naturel ok donc voilà des erreurs qu'il faut éviter ça c'est j'étais sur les fondations premièrement je vous dis il faut connaître les dimensions du terrain il faut connaître le site il faut condamner la condamne du sol la condamne du sol et le site si le client décide de faire les études géotechniques ok ça ça te facilite la tâche parce que tu auras une coupe du sol que le laboratoire va te donner et tu sauras dans quelle zone et quel est le type de sol qu'on rencontre sur le site que tu es en train de faire les études ok l'autre chose c'était sur la faute septique c'est à dire il faut connaître là où on va placer la faute septique pour pouvoir bien gérer ce problème avant de pouvoir couler les les semelles isolées ou bien de couler votre radier je sais pas quoi pourquoi ok bien la deuxième chose je disais c'était sur le dallage ok l'autre chose c'était sur le dallage il faut savoir quel type de dallage qu'il faut emprunter et quels sont les armatures qu'il faut dire voilà qu'il faut utiliser pour pouvoir bien gérer le dallage voilà la suite prochaine